Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire intitulé « Site Internet Extranet Intranet Pendance en 2020 ». Je me présente, je suis Fabrice Bourron, responsable du pôle digital à Atoll. Je vais laisser se présenter Guillaume. Bonjour à tous, Guillaume Poitvin, je suis Lead Tech, architecte au sein du pôle digital à Atoll. Donc le sommaire de ce webinaire, du coup, là, une rapide présentation d'Atoll CD, donc une introduction, un petit tour d'horizon des CMS open source, plus particulièrement peut-être les CMS qui sont utilisés à Atoll. La mise en œuvre de la logique API First. Faire du front-end moderne, alors on va aborder, je pense ici, les différents frameworks qui peuvent être utilisés dans les applications. Et puis, en fin de webinaire, on abordera une liste de questions-réponses. Donc je rappelle que si vous avez des questions, vous avez sur le panneau à droite un onglet des questions sur lesquelles vous pouvez poser vos questions. On essaiera d'y répondre à la fin de ce webinaire. Si on n'a pas le temps, évidemment, on vous répondra par mail sans problème. Donc, quelques mots sur Atoll CD. Donc Atoll conseiller développement, donc une entreprise de services numériques qui est née en mars 2000, donc qui a fêté ses 20 ans il y a tout juste deux mois. Donc une entreprise spécialisée dans le développement de solutions métiers, donc essentiellement sur la base de briques open source. Des développements qui nous permettent de nous impliquer dans le métier de nos clients et d'apporter notre expertise, notre méthodologie qu'on va adapter aux différents projets. Donc en résumé, notre objectif premier, c'est obtenir la satisfaction du client, mais aussi celle de nos collaborateurs. C'est important qu'ils vont pouvoir s'épanouir dans les projets sous lesquels ils interviennent. Et puis c'est aussi construire une relation de confiance et une collaboration sur le long terme. Un mot sur l'évolution des effectifs, donc 160 collaborateurs. On peut constater quand même une forte augmentation depuis ces trois dernières années, notamment dû à un nombre croissant de projets de nouveaux clients pour lesquels il a fallu forcément recruter des collaborateurs pour assurer la réalisation des différents projets qui nous ont été confiés. Nos agences, donc notre siège social à Gébray-Chambertin, au cœur du vignoble Bourguignon, à une dizaine de kilomètres de Dijon. On a également des locaux à Paris, à Lyon, à Nantes. Et puis une nouvelle agence depuis cette année, depuis janvier à Dijon, qui a ouvert donc récemment tout à côté de la gare. Une petite présentation de nos pôles d'expertise. Donc dans un premier temps, donc le pôle des matérialisations. Depuis quelques années, Atoll est intégrateur Alfresco, premier intégrateur Alfresco en France avec une grande expertise donc sur la partie jet transverse, la gestion des processus documentaires, la capture de documents. On a également le pôle métier qui spécialise dans la conception d'applications métiers web ou mobile pour répondre aux attentes, aux exigences des clients. Le pôle data, c'est collecter des données du SI, les agréger pour permettre leur exploitation. Par exemple, des dashboards, donc on utilise une solution comme Pentao. On a également une activité d'hébergement, d'infogérance des différentes applications qu'on est amené à mettre en place pour vous. Le pôle UX design transverse, lui, à toute l'entreprise, donc il va permettre de proposer des belles interfaces aériologiques et responsives. Et puis pour notre partie, donc le pôle communication digitale dont je suis le responsable, donc c'est la création de sites internet, intranet, extranet, de sites e-commerce également avec une solution comme Magento, mais aussi depuis peu des téléservices pour le compte des collectivités, conseils départementaux, mairies, communautés de communes, donc tout ça à destination des citoyens pour utiliser ces téléservices. Le pôle communication numérique, donc 12 personnes, donc toutes basées au siège, donc à Gevra-Chambertin, donc moi-même le responsable d'activité, Guillaume, donc Lead Tech et architecte sur le pôle, et donc trois chefs de projet et sept ingénieurs de développement. Donc je vous invite, si vous souhaitez avoir plus de détails, à aller sur notre site internet ou notre blog, vous allez trouver plein d'informations utiles sur nos différentes activités. Voilà pour cette présentation à Toll, je vais laisser la parole à Guillaume. Merci, du coup on va attaquer le sujet qui nous réunit tous aujourd'hui, peut-être vous faire un petit état des lieux à l'aube du coup des années 2020, alors on a mis quelques tendances en 2020, l'objectif c'était pas de parler de l'année 2020, mais plutôt des années 2020, parler un petit peu du coup de ce qu'on a pu faire lors de ces dernières années et ce qu'on va essayer de faire évoluer dans les années à venir. Alors je fais de l'informatique depuis un petit peu moins longtemps que Fabrice, mais j'en fais quand même depuis une bonne quinzaine d'années, j'ai quand même pu voir la transformation, effectivement comme je l'ai indiqué, des choses qu'on pouvait faire dans les années 2000 du SPIP, alors je suis allé re-regarder la date de sortie de SPIP, 2001, c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup pratiqué dans les années 2000 et quelques, jusqu'à 2005 c'était encore des solutions qu'on rencontrait fréquemment, jusqu'à aujourd'hui des solutions très récentes du style Gatsby qu'on évoquera plus tard dans la présentation. Ces 20 ans d'évolution, elles sont dictées par plusieurs influences, les influences des usages, alors effectivement là-dedans on va retrouver notamment le fait que les utilisateurs aujourd'hui, les internautes sont beaucoup plus acteurs sur les sites qu'ils ne pouvaient l'être dans les années 2000, on a vu l'émergence de ce qu'on appelle classiquement le web 2.0, le web de l'interaction avec l'internaute, la partie commentaire, la partie contribution et toute cette partie fait qu'aujourd'hui les internautes ont évolué sur leur manière d'aborder un site internet. Alors les évolutions elles sont aussi dictées par les géants du web, on les connaît tous, ce qu'on des fois on met sous le terme des GAFA ou des GAFAM, voilà les géants de l'internet, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft qui forcément ont fait évoluer grandement le paysage de l'internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. On y reviendra un petit peu plus tard. Le dernier point qui forcément fait évoluer nos pratiques, c'est vous, c'est les clients, c'est nos clients parce que nos clients aujourd'hui ont besoin de plus en plus de choses, ont besoin de plus en plus d'interactions, ont besoin d'intégration plus poussée, ont besoin de services supplémentaires et donc les demandes de nos clients font forcément évoluer notre pratique en lien avec effectivement les usages actuels. On a pu constater dans ces dernières années effectivement une croissance et du nombre d'informations et du nombre de canaux de distribution, on n'est plus effectivement sur une information qui va arriver juste sur un site internet. On va également pouvoir vouloir se servir de cette information-là sur un intranet, sur une application mobile, pouvoir ressortir des informations sur différents canaux. Alors l'évolution des usages, c'est ce que j'ai redit, le web 2.0 a apporté l'interaction, l'interaction entre le site internet et les usagers. Dans l'évolution des usages, il y a une évolution qui est quand même majeure, notamment dans les années 2010, c'est le basculement vers de plus en plus d'utilisation en mobilité via nos smartphones, c'est un premier point et donc du coup qui forcément influe aujourd'hui ce qu'on est obligé de faire. Il y a encore dix ans, quand j'ai commencé à faire du e-commerce, un peu moins de dix ans du temps, on faisait du e-commerce sur ordinateur. C'est quelque chose, aujourd'hui on a une population des 15-25 ans qui par exemple consultent en grande majorité leur internet depuis leur smartphone. Donc ça, ça a des influences aussi sur la manière dont on va concevoir une application, il faut que la navigation soit évidente avec un doigt sur un écran tactile. Et puis ça a aussi des influences plus techniques qui cette fois-ci sont inhérentes à l'utilisation des terminaux mobiles. La 4G, elle n'est pas partout encore, on parle déjà de la 5G mais il y a encore des zones où on n'a que de la 3G. Cette disparité dans les capacités techniques des différentes personnes influe forcément sur la manière dont on va concevoir un site web. On est obligé de penser que la connexion de l'utilisateur n'est peut-être pas de la 5G à Paris et sera peut-être de la 3G quelque part d'autre en France, dans un endroit où on est moins bien doté. On n'est pas tous en fibre, on n'est pas tous avec des connexions illimitées. Dernier point sur les évolutions des usages, ça fait le lien avec le deuxième point que j'évoquais sur les géants de l'Internet. Les géants de l'Internet sont également grands acteurs, je ne parle même pas que des 5 que j'ai pu citer, mais les grands acteurs d'Internet, ce qu'on peut des fois aussi nommer les pure players, sont arrivés avec forcément des manières de faire, des manières de concevoir l'UX, des nouvelles propositions. Et à notre niveau, on est obligé de s'inspirer de ces parties-là. On peut rarement révolutionner le milieu, on n'a pas forcément la puissance de ces gens-là. Il y a des manières de faire qui sont maintenant maîtrisées par les gens. Et on est obligé de comprendre comment ces géants ont pu concevoir les choses pour ne pas déstabiliser l'utilisateur et l'internaute et pouvoir du coup lui proposer une navigation, une expérience utilisateur qui soit proche de quelque chose qu'il connaît pour qu'il se retrouve facilement. Les géants sont également arrivés, et là en première ligne, on va surtout parler de Google avec des propositions de valeur fortes sur la partie technique. Alors sur la partie technique, comme je disais, Google en première ligne avec notamment leur navigateur Chrome où ils vont pousser beaucoup de choses sur ce qu'il faut faire, ce qu'eux estiment qu'il faudrait faire en tout cas. Ils ont imposé par exemple, ce n'est pas les seuls, les autres les ont suivis d'ailleurs sur ces aspects-là, que les sites maintenant, un site ça doit être HTTPS, ça fait partie maintenant des choses qu'on est obligé de prendre en compte. Un site aujourd'hui doit proposer de l'HTTPS. Ils ont joué sur les deux tableaux, d'un côté leur navigateur Chrome, de l'autre côté également leur moteur de recherche. Et ces implications-là, elles arrivent également sur les notions de SEO. Les sites qui aujourd'hui ne proposent pas de l'HTTPS sont par exemple défavorisés dans les résultats de recherche. Sur cette partie SEO, ils ont aussi mis un gros accent sur la vitesse, sur la vitesse de chargement, sur la légèreté des sites, sur la capacité à avoir des sites qui ont un premier chargement, en tout cas du contenu affiché très rapidement. au travers du protocole HTTP2, bientôt du protocole HTTP3, qui a vocation aussi à améliorer, rationaliser les échanges réseaux. Également au travers des initiatives comme par exemple les AMP, les Accelerated Mobile Pages, qui ont cette proposition de valeur de créer des pages mobiles affichées très rapidement sur smartphone. Donc le dernier point, c'est celui que j'évoquais effectivement, c'est les évolutions chez nos clients, chez vous. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus d'applications doivent être interconnectées avec les sites Internet ou Intranet, Extranet, que de la même manière que les usagers ou les internautes ont des habitudes, vous avez également des habitudes en termes d'administration. Il faut qu'on puisse vous proposer des expériences simples qui ne sortent pas de ce que vous pouvez connaître par ailleurs en termes de facilité d'administration. On voit également qu'il y a une évolution du nombre de personnes qui gravitent autour de ces sites Internet et Intranet. Il y a des besoins de gestion de workflow de validation, par exemple, qui sont de plus en plus présents. On a des choses comme ça qui deviennent du standard parce qu'aujourd'hui, on n'a plus une personne qui gère juste le pôle communication. Des fois, il y a trois, quatre personnes, cinq personnes. Et il y a besoin de workflow de validation. On va essayer d'impliquer aussi des collaborateurs qui ne sont pas directement reliés et essayer de les faire contribuer. Donc, on a besoin de ce genre de choses. Et puis, on a des besoins qui ont toujours été un peu là mais qui sont encore plus renforcés. C'est les besoins de pérennité d'une solution, qu'une solution qu'on propose soit pérenne dans le temps. Alors, bien évidemment, on n'a pas la science infuse non plus. Quand on propose quelque chose, on essaie toujours de garder à l'esprit ça. Il faut qu'on travaille avec vous à l'élaboration de solutions qui vont durer dans le temps. Et puis, vous avez des besoins d'évolutivité. Bien évidemment, c'est le sens de l'histoire. Il y a de plus en plus de choses qui vont être reliées au site Internet, au site Entranet, Extranet. Et donc, il faut pouvoir intégrer ces fonctionnalités-là par la suite d'un projet. Atoll Conseil et Développement, comme vous l'a réévoqué Fabrice dans l'introduction, notre ADN, c'est l'open source. Donc, c'est un choix qu'on a fait il y a déjà une dizaine, une quinzaine d'années, de faire du CMS open source. Donc, on fait du CMS open source pour plusieurs aspects. Donc, voilà, c'est notre ADN, mais c'est également pour vous la souveraineté des données. Alors, voilà, on ne propose pas de solution de CMS en mode SaaS ou de CMS qui serait extérieur. C'est également, on revient sur les aspects de pérennité. C'est des solutions aujourd'hui qui sont matures et qui présentent des grosses facilités d'extension qu'on est capable d'étendre pour correspondre aux besoins des projets. En quelques chiffres, aujourd'hui, c'est des chiffres qui sortent de l'hévergeur IONOS, donc anciennement 1&1, qui a sorti des chiffres de part de marché. On voit effectivement une hégémonie de WordPress. Alors, après, ces chiffres sont une tendance du nombre de sites. Donc, il y a aussi potentiellement beaucoup de petits sites qui sont faits sous WordPress. Ça pourrait être intéressant d'avoir des statistiques plus détaillées, notamment aussi en termes de taille de site ou de nombre de pages vues. Quoi qu'il en soit, ce qui ressort de la tendance, c'est qu'on retrouve quand même beaucoup de CMS open source dans les premières places. Donc, WordPress, Joomla, Drupal, type E3 qui font partie du coup des CMS qui ont des parts de marché assez importantes. On retrouve également ce même genre de tendance sur d'autres statistiques issues d'autres acteurs de l'Internet qui ont fait ce genre d'études. Aujourd'hui, il y a notamment W3TEX qui sort des études régulièrement là-dessus et qui propose du coup une analyse aussi, notamment en regard des gens qui auraient fait des solutions maison. Il reste que ces CMS open source-là restent quand même les premières places aujourd'hui. Dans les CMS open source, on ne pouvait pas ne pas citer WordPress tout de même. À la base, un système de blog. Alors certes, il y a des évolutions sur des tendances vers la gestion plus large de contenu, la création de contenu personnalisé, ce genre de choses. C'est un système qui est très simple à prendre en main, qui répond aux besoins qu'on attend de lui en général, c'est-à-dire pouvoir faire quelque chose de simple, rapide, facile à administrer. Ils ont mis dans les évolutions un gros focus ces dernières années sur la manière de produire le contenu. Ils ont sorti un éditeur, Gutenberg, qui est effectivement très simple à prendre en main et assez puissant, qui propose une expérience en termes de contribution de contenu très intéressante. Techniquement, par contre, ils souffrent encore pas mal de codes d'e-légacy. Il y a encore beaucoup de choses qui sont assez mal codées, on va dire, et des modèles qui sont assez datés en termes d'aspects techniques. Donc voilà, on est... Et puis, peu de fonctionnalités vraiment dédiées à l'entreprise. Alors, c'est plus difficile, par exemple, de trouver des manières de faire de la connexion d'entreprise, du SSO, se connecter avec du CAS ou du Cardero. Ce genre de choses-là ne sont pas taillées pour WordPress et ce n'est pas le cœur de cible avec ce CMS. Un CMS qui est très utilisé encore à Atoll et qu'on déploie pour pas mal de nos clients, c'est Tipo3. Alors, si vous nous connaissez un peu, vous savez qu'on en fait régulièrement. Tipo3 présente beaucoup de qualités dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la collectivité, sur ses capacités d'adaptation, sur le nombre d'extensions et le niveau d'extensions qui sont proposées, intègre directement une gestion multi-sites et multi-domaines et multi-langues. Donc, on a tout de suite des choses qui sont beaucoup plus tournées vers la production, enfin, les sites de production de contenu un peu conséquents. Et puis, propose aujourd'hui des choses qui s'inscrivent dans les critères clés de nos clients, notamment la version à long terme support et puis des compatibilités ascendantes qui permettent d'envisager une pérennité assez forte sur cet outil-là. Dernier CMS que je voulais mettre en avant, le CMS Drupal, qui, à l'aube de sa version 9, a quand même fait des évolutions assez importantes au niveau de son modèle technique, notamment par l'intégration assez poussée de Symfony, chose qu'on retrouve également, d'ailleurs, c'est à noter, côté typo 3 maintenant, c'est une tendance. Symfony devient de plus en plus omniprésent dans les développements PHP. Alors, ce n'est pas le seul framework, mais ça fait partie des frameworks vraiment PHP qui sont aujourd'hui devenus de plus en plus importants dans le développement d'applications ou de solutions open source. Donc, intégration de plus en plus forte avec Symfony, beaucoup de briques et puis beaucoup de modules entreprises, que ce soit effectivement des lacunes que je pouvais tout à l'heure citer pour WordPress, on va pouvoir retrouver des solutions pour le CMS Drupal sur la partie SSO, sur la partie indexation, recherche fédérée, sur la partie workflow, la partie multicité, la partie multilingue. Je ne pouvais pas non plus, pour être totalement honnête, ne pas citer des solutions open source autres. Alors, notamment, Joomla, qui figure en bonne position dans les statistiques d'utilisation des CMS. Joomla est encore un CMS qui est beaucoup utilisé, qui a pas mal évolué ces dernières années également. Et puis, dans le monde Java, il y a quand même quelques solutions, donc Jaya, LiveFray et DotCMS qui ont aussi des parts de marché non négligeables et qui proposent des choses tout à fait adaptées au contexte entreprise. Quoi qu'il en soit, effectivement, c'était le sens de ma présentation, le choix aujourd'hui, Attoll se porte en grande partie sur les CMS type O3 et Drupal qui, pour nous, répondent aux besoins exprimés par nos clients. Et j'ai mis Symfony. Alors, je mets Symfony parce qu'aujourd'hui, c'est une tendance et on va y revenir juste après. Il y a de plus en plus d'intégration de Symfony dans ces outils-là. Ça, c'est un premier point. Donc, aujourd'hui, il est important pour les équipes de maîtriser le fonctionnement de Symfony pour comprendre ces CMS Drupal et type O3. et puis parce que c'est aujourd'hui l'outil qu'on utilise également pour faire des développements plus personnalisés. Ça peut arriver également qu'on ait des développements qui ne rentrent pas dans le cadre pur CMS où il y ait une petite partie de gestion de contenu qu'on sera amené à faire potentiellement directement en Symfony. Alors, les limitations aujourd'hui du modèle qu'on a pu appliquer pendant quelques années, ça a été des constats qui ont été faits dans ces dernières années sur l'intégration de données de sources externes. C'est comment est-ce que je gère l'intégration des applications autres de l'écosystème d'un client dans mon intranet ou dans mon internet. Alors, on a des solutions qui émergent. Est-ce qu'on duplique la donnée ? Est-ce qu'on fait des appels asynchrones ? Est-ce qu'on gère ça avec des politiques de cache ? La problématique, elle est souvent la même, c'est si j'ai besoin de remonter dans un extranet des informations issues du SI, l'application sur laquelle je vais aller n'est peut-être pas taillée pour répondre à le flux de demandes inhérents à l'extranet, par exemple. Et puis, qu'est-ce qui se passe si mon application est en maintenance ? Est-ce que les données sont tout simplement plus accessibles ? Est-ce que ça crée un blocage ? Est-ce que j'ai... Voilà. Donc, on a des questions qui posent un peu des limitations aujourd'hui auxquelles il faut répondre et du coup, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Aujourd'hui, on a aussi des clients qui ont besoin d'intégrer des fonctionnalités de plus en plus poussées dans leur extranet et dans leur intranet. Est-ce que du coup, le développement se fait au sein du CMS ? Est-ce qu'on crée un module grupal ou un module type 3 ? Et puis, on crée toute une logique qui des fois s'apparente beaucoup à de la logique métier, à de l'application métier ? Au sein d'un module du CMS ? Et puis après, c'est comment est-ce qu'on gère les montées de versions ? Si j'ai besoin de faire monter la version de mon grupal ou de mon typo 3, qu'en est-il de ce module métier, par exemple ? Ou si j'ai besoin de monter de version d'un applicatif, comment est-ce que ça va se comporter du point de vue de mon CMS ? Donc, en 2020, l'idée, c'est de vous proposer des nouvelles approches. C'est des approches qu'on commence déjà à mettre en œuvre. C'est cette approche dite API First. Donc, comme on le redisait en introduction, effectivement, voilà, l'API First. L'idée, elle est relativement simple, c'est d'essayer de sacraliser les applications sur un domaine. J'ai une application, elle propose une API, un web service, propose une interface sur laquelle je peux récupérer, interagir avec mes données et elle gère ces données. Et chaque application est comme ça isolée. Et l'ensemble des applications sont présentées sur une couche de présentation qui se charge, elle, de collecter les données aux différents endroits sur les différents applicatifs et d'en refaire une restitution et de considérer, du coup, le CMS dans son rôle premier, c'est-à-dire la gestion de contenu comme un applicatif comme les autres qui ne fait que la gestion de contenu. Donc, on va retrouver dans le CMS ces fonctionnalités de production, rédaction de contenu, enrichissement de contenu, catégorisation de contenu, les capacités de gestion de workflow de validation, par exemple, de workflow de publication, des publications, mais d'éviter le plus possible de mettre des logiques métiers, des données métiers dans le CMS, que chaque application, du coup, ait une responsabilité qui lui soit propre. Et cette couche présentation, du coup, elle vient récupérer d'un côté du contenu, le mettre en forme, intégrer des données d'application, une zone de notification ou des choses comme ça. Au niveau des types d'API, on va retrouver des standards du marché, des API REST, de la JSON API, si on veut un peu plus de formalisme, ou des API plus récentes, type GraphQL, donc, qui est un format proposé par Facebook qui répond à pas mal de besoins sur la mise en œuvre d'API. Au niveau de la couche de présentation, on va se retrouver à pouvoir utiliser tout un tas de technologies. Alors, on pourrait tout à fait envisager de proposer une application PHP standard qui fasse de la mise en forme juste d'API, mais on va pouvoir également partir sur ces frameworks front modernes. Donc, c'est là où on va pouvoir commencer à toucher du doigt des choses où on va proposer des UX plus riches qu'on va pouvoir enrichir de pas mal de fonctionnalités et qu'on détaillera par la suite. Dans ces frameworks, on va retrouver des grands standards du marché, React, proposé par Facebook, Vue.js, une solution également qui présente un certain nombre d'avantages, notamment de légèreté de la couche de base, ou Angular qui est le pendant de tout ça côté Google. pour Angular, par exemple, c'est exactement le choix qu'a fait Alfresco. Alfresco, du coup, solution de gestion électronique du document que nous utilisons à Atoll, comme leur disait Fabrice, nous sommes intégrateurs, le premier intégrateur français de cette solution, c'est exactement le chemin qu'ils prennent, c'est-à-dire de découper les différentes parties de la solution Alfresco dans des applications qui ont une responsabilité unique. On va retrouver une application de répertoire de documents, c'est la partie repository d'Alfresco. On va retrouver une application de recherche qui est la partie search basée sur Solar et on va retrouver par exemple une application dédiée à la gestion de workflow. Ces différents applicatifs interagissent entre eux et puis au-dessus de tout ça, on va avoir une couche de présentation alors qu'ils ont appelé ADF Angular Development Framework qui est une surcouche à Angular pour le développement d'applications Angular pour Alfresco. Dans cette application Angular, on va aller récupérer des informations sur le répertoire de documents, on va aller récupérer des informations sur la recherche, on va aller récupérer des informations d'état de workflow indépendamment chacun de son côté pour reconstituer une interface qui va se servir de ces différents services chacun de son côté. En plus de ces frameworks modernes, on va pouvoir, on évoquera un peu plus par la suite ce qu'il en est, mais on va pouvoir proposer des outils supplémentaires, en l'occurrence j'en ai cité deux, Next.js et Gatsby qui sont des frameworks supplémentaires autour de React qui permettent pour vocation à proposer des solutions à certains problèmes inhérents à juste des applications JavaScript modernes en mode Angular ou React donc proposer notamment tout un tas de fonctionnalités qu'on va détailler par la suite. Donc effectivement on en vient à quels avantages de partir sur ces frameworks front modernes pour utiliser notre couche de présentation. Donc pour revenir rapidement sur ces frameworks l'idée étant dans Angular ou dans React d'avoir des pages qui sont constituées de différents composants donc un composant qui va représenter l'affichage par exemple de mon contenu et celui de mon CMS avoir un composant qui correspond à un formulaire qui peut être du coup en lien avec une base de données pour enregistrer des commentaires ou des demandes de contact ou ce genre de choses. Et ces différents composants vont avoir des cycles de vie indépendants les uns des autres et il va y avoir au global de l'application JavaScript une gestion d'état qui permet quand une donnée est mise à jour de faire le rendu visuel dans le navigateur de ce composant. Et on va du coup pouvoir mettre en place des échanges entre l'application JavaScript qui tourne dans le navigateur et puis des API côté application back du côté du CMS ou du côté des applications qui exposent ces API dans cette logique API first et les échanges d'informations vont permettre de mettre à jour l'état et de mettre à jour le rendu. Donc je vais pouvoir comme ça mettre à jour le contenu de ma page ou ma liste d'actualité par exemple sans avoir besoin de toucher aux autres composants de la page. Je vais pouvoir interroger mon CMS pour savoir quelle est la liste de mes actualités. Quand je vais recevoir ma liste d'actualité je vais pouvoir mettre à jour ma liste d'actualité sans avoir besoin de faire un rechargement sans avoir besoin de rendre l'intégralité du contenu de ma page. Et donc c'est les fameux frameworks over React qui sont au-dessus qui se posent au-dessus de React parce qu'aujourd'hui c'est la tendance de ce qu'on utilise donc NextGest et Gatsby vont permettre d'ajouter des capacités supplémentaires comme la génération statique de page ou le rendu côté serveur en fonction des besoins. Alors les intérêts par exemple d'une solution comme le rendu côté serveur. Le rendu côté serveur va nous permettre de mettre d'éviter du coup d'avoir les écueils qu'on peut souvent mettre dans la balance en se disant que c'est peut-être pas la solution les applications javascript modernes à nos problèmes. Le rendu côté serveur va nous permettre d'être sûr qu'on va avoir du contenu par exemple à servir au moteur de recherche. Quand un moteur de recherche arrive, lui il n'a pas forcément la capacité de faire le rendu javascript dans le navigateur. Alors c'est le cas de Google mais ce n'est pas le cas des autres par exemple. Le fait d'avoir du rendu côté serveur va permettre au moteur de recherche d'avoir du contenu quand il vient d'indexer des pages. Ça c'est important pour pallier le fonctionnement normal de ces applications javascript. Ça permet aussi d'accélérer le chargement donc si on a une bonne gestion de cache de pouvoir permettre des chargements de pages plus rapides. Sans perdre pour autant les capacités de ces frameworks javascript modernes puisque une fois le rendu côté serveur fait, une fois la page chargée dans le navigateur le framework React en l'occurrence si on reste dans le monde de ce qui se pratique le plus React va se charger de remplacer une fois le premier chargement fait chaque composant par sa version javascript de la chose ce qui va permettre de retrouver les capacités d'interaction entre le serveur et le composant direct et donc de pouvoir faire des rendus par la suite sans avoir besoin de repasser par un rendu côté serveur de l'intégralité de la page. Ça, ça permet de se dire que par exemple si j'arrive sur la page d'accueil de mon site j'ai une page d'accueil qui est quasi instantanée puisque j'ai mon rendu côté serveur qui me renvoie toutes les informations qui est potentiellement gérée en cache et puis après les composants qui eux n'ont pas été rendus côté serveur vont interroger l'application en rentrant dans le même cycle comme on a exprimé avant c'est à dire j'interroge mon API je reçois mes données et je ne mets à jour que le composant qui correspond par exemple à un espace de connexion et donc on obtient des applications qui sont avec des chargements très rapides notamment dans le cas de sites internet ou de sites extranets tout en gardant les capacités modernes de ces frameworks front en ayant du coup une interaction forte des capacités de rechargement par partie des différents composants un cran encore plus loin on va retrouver la génération de sites statiques alors ça c'est quelque chose qui du coup est proposé notamment par la solution Gatsby et alors là on va même encore un cran plus loin on va extraire le contenu du CMS par exemple extraire en tout cas différentes sources de données reproduire en interne de la solution une API GraphQL en l'occurrence et puis on va se servir de cet ensemble de données qui ont été recomposées pour rendre et faire le rendu statique en HTML en simple HTML plus CSS de l'intégralité des pages une fois que ce rendu statique est fait j'obtiens en résultat un site complètement statique un ensemble de fichiers HTML CSS JavaScript que je peux poser du coup sur un serveur qui n'a même plus besoin d'avoir du PHP ou des choses comme ça alors là tout de suite vous vous dites oui mais moi j'ai pas envie de faire du site statique pour autant alors ça ça a des cas d'usage on y reviendra juste après il peut y avoir des cas déjà où on souhaite faire ça et puis la limitation aujourd'hui elle est que on va prendre le contenu d'un CMS et on va en faire une version statique ce qui ne veut pas dire qu'après on ne peut pas non plus intégrer dans ces sites là des composants qui eux sont dynamiques qui eux vont effectivement se comporter de manière live c'est vraiment adapté à la base la génération statique de sites à des sites internet je mets à jour un contenu une page je génère mon site puisque je suis sur un ordre d'idées où j'ai une modification qui est produite pour un ensemble assez important de personnes c'est à dire que si on a beaucoup de modifications pour peu de visites peut-être par exemple dans le cas d'un extranet où on diffuse plus d'informations où il y a plus de mises à jour pour un nombre de visites qui est peut-être un peu moindre on peut trouver que là c'est peut-être pas adapté dans le cas d'un site internet où on a peu de modifications ou en tout cas des modifications peut-être bornées dans le temps ou des choses comme ça et une diffusion qui est très large on se retrouve quand même avec une gestion automatique du cache qui est quand même assez puissante et qui est très très pertinente dans ce cas là ça simplifie forcément en plus de ça la gestion de la haute dispo puisqu'on se retrouve avec un un ensemble de fichiers inertes qui du coup sont consultables peuvent être posés sur plusieurs serveurs si on a besoin de gérer de la charge par exemple alors quand je dis statique il ne faut pas non plus s'imaginer quelque chose qui ne propose pas ces fonctionnalités modernes qu'on peut attendre des frameworks front modernes puisque une fois le premier chargement statique fait on a quand même une interaction avec le serveur qui est capable de recharger uniquement certaines parties de la page et donc d'échanger non plus des pages en entier mais des parties de la page mais pourtant on est sur une génération statique de ces données donc on a la capacité de charger des parties du site une page un composant qui serait par exemple dans une dans une colonne à droite ou à gauche uniquement sans toucher au reste du contenu et puis après on va proposer tout un tas de mécanismes qui sont qui sont issus du coup de ces frameworks qui sont issus qui viennent avec ces frameworks modernes et qu'on peut avoir en l'occurrence quand on utilise Gatsby on va quand même retrouver et c'est le cas également pour Next.js on va quand même retrouver l'utilisation d'un service worker service worker du coup c'est un mécanisme qui a été introduit dans les navigateurs récemment enfin ça fait quelques années qui permet de gérer la communication entre le navigateur et le serveur le service worker a l'avantage de gérer l'état du réseau et donc on va pouvoir faire des actions qui vont être asynchrone d'échange entre le serveur et le navigateur on va pouvoir demander une ressource et la recevoir dès que le réseau est disponible on va pouvoir envoyer un formulaire qui sera effectivement envoyé dès que le réseau est disponible on va également avoir des mécanismes par exemple de préchargement ou de récupération en avance avant que l'utilisateur demande une donnée une ressource on va pouvoir déjà précharger cette donnée dans le cas d'un site statique qu'on va par exemple d'un site statique ou en tout cas d'un rendu côté serveur on va pouvoir échanger entre le navigateur qui contient le site actuellement et le serveur on va pouvoir précharger les pages potentielles que l'utilisateur pourrait visiter ce qui va nous permettre quand l'utilisateur va cliquer une fois arrivé sur la page d'accueil qu'il va cliquer sur une autre page de directement lui afficher le contenu sans avoir d'autres échanges serveurs à faire au moment de l'action puisque le contenu sera chargé il sera stocké dans le navigateur et le rendu se fera via l'utilisation de ces composants de ces composants React avec les données qui ont déjà été préchargées le service worker ça permet également de gérer les modes offline comme je l'ai dit tout à l'heure vous envoyez un formulaire c'est stocké dans le navigateur dès que vous récupérez la connexion vous allez envoyer des tas de ce formulaire au serveur qui va pouvoir le traiter les services workers c'est une première brique également vers les progressives web apps donc les progressives web apps ça vous permet d'inclure des fonctionnalités qui auparavant on aurait développé une application native mobile pour le faire un service worker plus une description d'application dont on appelle un manifeste vous permet d'avoir déjà une progressive web app alors ça peut paraître simple ça va c'est pas beaucoup plus compliqué pour les fonctionnalités basiques alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un service worker et juste un manifest déjà vous aurez directement la capacité d'avoir le bouton ajouter à ma page d'accueil et faire en sorte qu'un site web apparaisse en tout cas sur le terminal mobile de l'internaute comme une application comme une application qui leur a téléchargé sur son store donc vous allez retrouver directement un lien automatique qui ouvrira la page en pleine page sans avoir à démarrer son navigateur et taper l'URL il aura directement un lien qui ouvrira une application en pleine page les Progressive Web App ont la capacité d'accéder à un ensemble de fonctionnalités issus du navigateur issus du périphérique la caméra le GPS les notifications c'est pas vraiment des capacités hardware mais voilà caméra GPS le gyroscope des choses comme ça la Progressive Web App du coup on va pouvoir disposer d'un mode hors ligne c'est ce qu'on a déjà dit pour les services workers mais on va également pouvoir gérer les notifications push et le gros intérêt de la Progressive Web App c'est que vous n'avez bien évidemment pas besoin d'avoir de compte sur les différents app stores Apple et Google en tête c'est directement une page web que l'internaute peut ajouter à sa page d'accueil alors ça ça a forcément des implications et ça a forcément un intérêt qui est important qui est important de mesurer par rapport à la cible et l'audience de mon site internet c'est un bon choix si l'engagement n'est pas le premier critère cherché sur le mobile c'est-à-dire si j'ai déjà une base d'utilisateurs dans le cas d'un extra net souvent mes utilisateurs sont connus j'ai pas besoin d'aller les chercher ou de les recruter entre guillemets la progressive web app peut déjà proposer tout un tas de solutions sans avoir besoin de passer sur l'application native bien évidemment si l'objectif de l'application mobile c'est la progression du nombre d'utilisateurs dans le contexte aujourd'hui les stores applicatifs présentent toujours une vitrine qui permet de faire du recrutement de clientèle de l'utilisateur qui est encore aujourd'hui à d'actualité cette logique API First effectivement elle marche également dans le cadre de l'application native parce que vous allez du coup en utilisant alors qu'on fasse de l'application native dans les langages natifs des différentes plateformes donc Swift ou Objective-C pour Apple Java ou Kotlin pour Android mais également si on utilise du coup des solutions telles que Flutter ou React native qui permettent de faire de l'application native en React pour l'un en Dart pour l'autre quoi qu'il en soit quand vous faites votre application native vous allez consommer les mêmes sources de données que les API que vous avez mises en oeuvre dans votre logique API First donc cette logique API First elle est au central dans le concept vous allez pouvoir du coup les consommer pour du site mobile pour du site normal desktop mais également pour de l'application native si besoin l'intérêt de ces solutions telles que Flutter mais surtout React native c'est qu'on va quand même pouvoir partager certaines bases de code entre le site et l'application native et donc pouvoir retrouver une capacité de mise sur le marché plus rapide et facilitée pour terminer je voulais vous parler du coup d'un petit exemple un petit exemple du coup que le pôle CMS est en cours de mise en oeuvre l'idée étant de de reposer je vais vous reposer un tout petit peu le contexte l'objectif était de développer une nouvelle version d'un générateur de sites donc pour le contexte on a 600 petites collectivités qui produisent du coup des sites communicationnels le site de la mairie d'une collectivité d'une communauté de communes qui n'ont pas forcément des équipes de communication dédiées qui n'ont pas forcément beaucoup de temps ou d'argent à allouer à leur site internet mais qui ont quand même besoin d'une visibilité les mises à jour sont variables alors on a des collectivités qui sont plus actives que d'autres forcément il y a des collectivités qui sont qui sont effectivement très peu actives avec un site qui sert vraiment de vitrine parce qu'il faut un site l'idée était de proposer on va dire le Wix des collectivités si vous voyez ce prestataire de solutions pour faire de la génération de petits sites en autonomie et donc dans les critères on avait du classique une simplicité dans l'administration une simplicité d'utilisation pour les gens qui vont avoir à faire ces sites la vitesse la vitesse c'est un critère de choix notamment ça rejoint également le point sur le référencement aujourd'hui c'est vraiment un critère important sur le web d'avoir des sites qui s'affichent et sont disponibles rapidement alors de la légèreté au niveau de l'exploitation alors forcément quand on a 600 sites il faut que ce soit on n'a pas forcément envie d'avoir à mettre des clusters de serveurs pour obtenir cette vitesse il faut que ce soit facile à exploiter il faut que on soit le plus possible à l'abri des failles de sécurité et donc voilà une simplicité au niveau de l'exploitation et des gens qui vont avoir à héberger ces 600 sites puis une simplicité enfin une légèreté pour l'internaute on est sur des communes parfois rurales il faut que ça aille vite il faut que ce soit léger en termes de réseau également il faut qu'on voilà qu'on puisse charger le site même en mobilité sur de la 3G rapidement et puis il y a quelques interactions live puisqu'il y a quelques services qui ont besoin quand même d'interactions avec voilà j'ai besoin de remplir un formulaire j'ai besoin de récupérer des données qui ne sont pas de la pure de la pure données CMS qui seraient poussées depuis depuis le CMS donc le choix a été fait de mettre en oeuvre une un ensemble technique articulée autour de Drupal pour la gestion de contenu donc Drupal vraiment au sens premier dénué de toute fonctionnalité annexe la création de contenu des pages des actualités des blocs de texte des listes de liens la catégorisation le framework Symfony permet de faire une application qui va récolter toutes ces interactions live donc adosser à une base de données juste la création d'entités en l'occurrence voilà on a un formulaire qui est rempli il est stocké dans une base de données via une API développée en Symfony très simple avec une gestion très simple des contrôles d'accès et puis agrémenté de la solution Gatsby qui permet de faire la génération statique donc voilà un petit peu pour le schématiser comment ça fonctionne un ensemble de sites de Drupal un Drupal en version multi-sites donc chaque collectivité partage la même base de code donc a les mêmes fonctionnalités sur son back-office chaque collectivité a sa base de données donc chaque collectivité peut contribuer son contenu depuis le back-office de Drupal qui est pensé taillé prévu pour la contribution simplifiée derrière on a un applicatif développé Gatsby qui contient les différents thèmes toute la capacité de personnalisation et qui va communiquer avec ces Drupal pour produire des sites statiques React qui sont ensuite posés tout simplement sur un simple serveur qui se charge de faire qui se charge de servir ces sites un simple Apache et puis on a de l'autre côté le service développé en Symfony les services aux citoyens qui sont en interaction directe entre le site statique qui va faire les appels pour poster un nouveau commentaire ou faire les interactions entre le site statique et puis une base de données live qui a besoin du coup d'être connecté à Internet le Drupal dans ce contexte là n'a même pas besoin d'être exposé complètement sur Internet il est complètement protégé on va pouvoir faire une gestion fine des accès le visiteur du coup vient sur une version statique donc la version statique elle est servie en quelques dixièmes de millisecondes puisqu'on a juste à envoyer les fichiers les fichiers nécessaires l'objectif sur ce projet transférer les 600 sites le plus rapidement possible de l'ancienne plateforme vers la nouvelle plateforme et ajouter les possibilités de personnalisation il y a besoin de pouvoir intégrer de l'identité graphique des codes couleurs une charte graphique des logos des choses comme ça puis pouvoir contribuer simplement et on va pouvoir réfléchir ensuite aux évolutions futures à proposer à ces différentes collectivités peut-être de la Progressive Bob App peut-être un vrai espace connecté puisque aujourd'hui on fait juste de la contribution de formulaires mais peut-être que demain il y aura besoin d'une gestion d'identité pour pouvoir permettre à l'ensemble de ces personnes de se connecter à un espace dédié qui là sera une version 100% live de l'application merci à tous on va prendre du coup il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions s'il y en a merci Guillaume oui n'hésitez pas si vous avez effectivement des questions il nous reste quelques minutes on est à votre écoute alors effectivement il y a une personne qui nous demande qu'il se serait pas mal qu'on ait une démo réelle alors effectivement pour l'instant la solution qui vous a été présentée tout à la fin de ce webinaire n'est encore pas tout à fait terminée donc voilà j'espère peut-être un jour pouvoir vous faire une démonstration du fonctionnement tout à fait pour compléter ce que dit Fabrice n'hésitez pas à suivre notre actualité c'est des choses sur lesquelles on va recommuniquer dans les prochaines semaines le projet en question va rentrer dans une phase de recette là et donc effectivement dans les prochaines semaines on va avoir des premiers exemples réels du cas concret merci à à tous et à toutes pour votre écoute je crois qu'on va conclure ce webinaire je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un nouveau webinaire merci au revoir merci merci au revoir 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 merci au revoir